Neuven au Christ, roi de l'univers. Troisième jour. Fête de Christ, roi de l'univers, le dimanche qui précède l'Avent, c'est-à-dire le dernier dimanche du temps ordinaire. Cette année en 2021, le dimanche 21 novembre. Très cher priant, abonnez-vous et activez la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos de prière de ma chaîne Coccinelle de Dieu. Je vous invite également à consulter la description de chacune de mes vidéos et les nombreuses playlists de ma chaîne. La solennité de la fête du Christ, roi de l'univers, est une fête chrétienne, instituée par le pape Pie XI en 1925, par l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche de l'année liturgique, vers la fin du mois de novembre, c'est-à-dire le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique. En 2021, c'est le dimanche 21 novembre. Par ailleurs, l'orientation et le nom même de la fête ont été changés. Devenue la fête du Christ, roi de l'univers, elle met l'accent sur l'idée que, dans le Christ, toute la création est récapitulée. Luc 23, 35-43 On venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée, il lui disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Une inscription était placée au-dessus de sa tête. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu à la croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. » Mais l'autre lui fit de vif reproche « Tu n'as donc aucune crainte de Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Jésus lui répondit « Amen, je te le déclare, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » La fête du Christ-Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations pour que nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans l'abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l'amour, objet de toute espérance et dont l'édification patiente est la mission de chaque homme. Précédant l'entrée dans le temps de l'Avent et marquant la fin d'une année liturgique, cette fête nous invite ainsi à célébrer celui qui, par-delà les ans, domine l'histoire depuis son commencement jusqu'à son achèvement en Dieu. Cette neuvaine va nous faire redécouvrir notre Christ-Roi de l'univers. Sources sur le site internet étoile-notre-dame.org Neuvaine Chant d'entrée Christ-Roi du Monde De la chaîne YouTube Musique Sacrée Liturgie Christ-Roi du Monde Christ-Roi du Monde Christ-Roi du Monde Christ-Roi du Monde Toi, douceur unique, celui qui t'aime, doit t'aimer son frère. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Lies-nous ensemble dans l'amour des pèles, gloire et l'eau honte à toi. Prière quotidienne Prière à l'Esprit Saint de Saint Jean XXIII Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen Ô Saint-Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus. Donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier. Atez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure. Donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont rachetés par le sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez-en nous notre présomption naturelle et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt par l'acheté de notre part ne lèse les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous, la recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice jusqu'à la croix et la mort. Et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père Céleste et à cette effusion de grâces que le Père et le Fils veulent répandre par vous, esprits d'amour, sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. Amen. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation du jour Le Christ a deux voleurs comme témoins. Celui qui porte l'amour est à la merci de la haine et ne surmonte la haine qu'en acceptant la condamnation et en pardonnant. Celui qui est amour pardonne et le déclare. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière du Christ roi qui pardonne était si neuve pour le bon malfaiteur qu'il ressentit des sentiments étrangers à son esprit et à toute sa vie. Ces paroles invraisemblables trouvent dans le cœur desséché de ce larron un lien à quelque chose à laquelle il voulait croire, particulièrement en ce moment où il était en train de comparaître devant un juge plus important que celui des tribunaux humains. Alors, dans une impulsion soudaine de foi, comme s'il revendiquait la communion de ce sang qui coulait en même temps de ses mains de criminel et des mains de l'innocent, il prononça ses paroles « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Et Jésus, qui n'avait répondu à personne pendant qu'il était en croix, tourna sa tête vers le pieu larron autant qu'il le pouvait et lui répondit « Moi, je te dis en vérité qu'aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » L'humble demande du bon malfaiteur avait suffi pour obtenir l'absolution. Cet homme se sauva parce qu'il sut transformer la condamnation sur la croix en un geste de piété. Il fut avec le Christ et le Christ tout de suite l'accueillit dans sa piété. Prière du jour à Christ roi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Seigneur, apprends-moi que l'important n'est pas d'être comme Jésus mais d'être avec Jésus comme le bon larron Amen Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate a été crucifié est mort a été enseveli est descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts est monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts Je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Ne nous laisse pas entrer en la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Maintenant et à l'heure de notre mort Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie Je vous salue Marie, pleine de grâce Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous, pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Pour les siècles des siècles Amen Formulez votre demande à Christ, Roi Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Litanie royale Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Roi sans palais Priez pour nous Roi sans armée Priez pour nous Roi sans trésors Priez pour nous Roi d'un royaume de pauvres Priez pour nous Roi d'un royaume de frères Priez pour nous Roi d'un royaume de pécheurs Priez pour nous Roi qui détruit la violence Priez pour nous Roi qui renverse les puissances Priez pour nous Roi qui relève ceux qui tombent Priez pour nous Roi qui dissous les ténèbres Priez pour nous Roi qui guérit les blessures Priez pour nous Roi qui pardonne les péchés Priez pour nous Roi d'humilité Priez pour nous Roi plein de douceur Priez pour nous Priez pour nous Roi sur un anon Priez pour nous Écoute-nous Seigneur Souviens-toi de nous Seigneur Quand tu viendras dans ton royaume Seigneur Jésus-Christ Mon Seigneur et mon Dieu Vérité suprême Fils du Père Je vous adore Ô Roi des rois Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Pour les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Pour les siècles des siècles Amen Gloire au Père et au Fils Et au Saint-Esprit Comme il était au commencement Maintenant et toujours Pour les siècles des siècles Amen Au nom du Père et du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage ST' 501